Salut tous c'est Nune, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui nous nous recevons pour la présentation de la toute nouvelle arme sur GTA V la toute nouvelle arme que vous avez été nombreux à me dire mais Unmin, comment as-tu fait pour avoir la nouvelle arme ? sachant que l'arme n'est même pas encore sortie sur le jeu et d'ailleurs je sais même pas comment ça se fait que... en fait je savais même pas qu'elle était même pas sortie en fait parce que dans les commentaires en fait je faisais mon live hier et genre il y a tout le monde qui me disait mais wesh Nune t'as la MCS, t'as la MCS à la nouvelle arme, pourquoi tu l'as et tout nous on l'a pas, comment tu fais pour l'avoir, comment tu fais pour la tester et bien écoutez les gars je ne sais pas parce qu'en fait à chaque fois Rockstar il me met tout le temps les nouveaux trucs, c'est à dire qu'en fait moi quand il y a par exemple quand il y a eu le flingue de Caio Perico ou n'importe quel truc je les ai toujours dans mon inventaire je les ai toujours implantés c'est direct en fait, quand il y a une mise à jour il m'implante tous les nouveaux trucs je sais pas pourquoi, il faudra demander à Rockstar en tout cas, on est parti pour la présentation du coup de la toute nouvelle arme qui est la carabine de service donc elle s'appelle carabine de service mais bon, nous on la connait plus sous le nom, forcément pas de carabine mais de M16 M16 qu'on a pu voir dans de nombreux jeux très très connus du service en tout cas elle est tout simplement incroyable cette nouvelle M16, regardez à quoi elle ressemble elle est vraiment vraiment belle honnêtement je sur-kiffe, elle est trop belle je vous montrerai plus en détail après comment elle est on va prendre une petite scène avec voilà comme ça je vais zoomer dessus après sur le Rockstar Editor pour voir vraiment comment elle est bien alors par contre je vais vous montrer à l'émulation elle est vraiment pas disponible donc là on va rentrer dans l'émulation hop voilà on est avec Laïa d'ailleurs Yaya au passage tu peux confirmer que tu veux que tu étais en live hier aussi également qu'elle n'est pas disponible non elle n'est pas disponible pour l'instant je l'ai je l'ai dans l'émulation moi ouais mais moi non moi non en fait quand tu l'as en fait elle se développe automatiquement alors je vais mettre charge de grand capacité on peut mettre une lampe torche on peut mettre un silencieux je mets le silencieux ou quoi tu penses ? vas-y hein silencieux poignet ah bah tu sais quoi j'ai tout mettre torche la teinte je vais la mettre en moi je la vois pas personnellement là tu la vois pas ? non tu la vois vers où ? vers la gauche vers la droite ? ouais tout à la fin tout à droite tu penses que je la laisse en normal ou je la mets en or ? euh vas-y en noir c'est plus stylé je trouve en quoi ? en noir bah là elle est noire de base tu vois mais or je trouve que vous avez pas trop elle est petite aussi c'est beau non je vais la laisser normal merde donc effectivement moi je l'ai ici en fait mais personne ne doit la voir pas bah eux ils l'ont pas déjà dans la session non ok donc j'ai mis un chargeur de grande capacité on va voir ce que ça donne en chargeur de grande capacité mais ça doit être cheat en fait ouais de ouf je l'ai déjà testé via une activité et franchement elle est pas mal alors chargeur de grande capacité on a 60 balles on a la lampe torche également et on a le silencieux il me semble que franchement elle a l'air d'avoir de la puissance bon on va tester je vais tester sur toi Juliano pour voir t'as la vie à fond ou pas ? voilà je suis à full vie ok je vais mettre une balle pour voir tu me dis ouais midlife la 3 hp ah mais non mais tu avais de la protection ah ouais j'avais la protect donc une balle déjà ça enlève ça maintenant je vais mettre une balle sur la tête je pense qu'il va m'envoyer direct voilà m'envoyer direct ouais alors toi t'as de la vie à fond une balle ça enlève euh oh ça enlève quasiment rien ouais 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 en terme de puissance ça m'a l'air pas tu vois c'est peut-être à cause du silencieux tu penses ? ouais je pense ouais le bruit du silencieux est magnifique essaye de me tuer de loin pour voir si elle fait des dégâts de loin t'es où ? euh là 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 vas-y en vrai si elle fait des dégâts hein what the fuck elle est puissante elle tire une pitain ouais elle tire une pitain c'est incroyable oh c'est incroyable elle est vraiment vraiment beaucoup trop puissante est-ce que tu peux la poser euh comment tu peux la poser euh bah tu sélectionner après t'appuie triangle tu sélectionnes l'arme et après t'appuie triangle attends je sais pas si je peux la récupérer non triangle non genre bah tu choisis l'arme et après t'appuie triangle normalement non ah ça marche pas elle est stylée l'arme en vrai merde je me fais tirer dessus plus t'es là ouais alors je vais tester un autre truc les gars je vais me suicider euh je vais tester si euh genre elle dégomme les véhicules tu vois comment ouais j'ai déjà testé tu verras alors euh est-ce qu'il y a un véhicule en particulier ramenez moi un véhicule je suis pas n'importe bah tiens lui vas-y ok j'ai tué ah mais y'a des flics j'arrive j'arrive je suis en train de tirer sur la voiture voir si l'eau ouais elle est pas c'est pas non plus tu vois ah si quand même hein si ça va en vrai un mois de feu et j'ai mis deux balles et deux deux chargeurs ennemis deux chargeurs ennemis les gars pour détruire un véhicule pour l'exploser c'est pas mal du tout pour une m16 par contre en terme de beauté elle est vraiment belle ouais par contre je vais prendre des scènes wow ah ouais elle est puissante elle est vraiment puissante ok ok qui me tire dessus ouais de loin elle est puissante mais regardez la vitesse hein regardez le chargeur pendant il se vide le chargeur se vide trop rapidement en fait c'est abusé c'est vraiment trop cheaté il y a combien de balles dans le chargeur ? euh dans le chargeur il y a 60 balles quand tu prends le chargeur de grand capacity à 60 balles je vais tester un truc les gars je vais faire une petite scène déjà est-ce que le bruit de l'arme elle est bien ? ouais le silencieux ouais je kiffe ok ok c'est vrai que pour le coup j'étais si silencieux j'ai tiré voilà en vrai elle est stylée hein ouais on est stylée ok c'est pas mal du tout en vrai c'est pas mal du tout mais je pense pas qu'elle est mieux que la carabine spéciale mk2 hein humm je sais pas trop je pense pas non plus ouais ouais par contre elle fait du dégâts oh ouais je me tue en deux secondes gros c'est abusé puis elle recherche assez vite quand même mais regardez comment je tue les flics en fait tu vois c'est ça qui est choquant tu vois je les tue vraiment trop trop vite euh j'aimerais bien tirer sur un hélico mais vraiment c'est qu'elle est fou je tue en commande à ouais c'est bon c'est bon c'est bon attends il y a l'hélico de police ok ok après cette arme là elle était là dans la gt regardez l'hélico regardez l'hélico je l'ai déconne je l'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu what the fuck waouh mais c'est quoi cette arme elle est ultra trop 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 puissante les gars on va abuser waouh en vrai il y a un moyen qui a fait euh en vrai elle est puissante avec l'autre bon on se retrouve tout de suite les gars je vais vous montrer dans le Rockstar Editor comment elle est donc on fait une petite coupure à tout site bon du coup on est actuellement dans le Rockstar Editor et voilà à quoi ressemble la M16 un peu plus en détail pour ceux qui veulent voir comment elle est ouais elle est vraiment vraiment bien faite hein franchement elle est belle hein on voit bien les détails voilà c'est écrit ici 5,56 c'est les mêmes armes qu'il y a dans dans Call of et tout qu'il y a également dans euh Pubg je s'écris M16 propriétés gouvernement gun manufacture ok là on a la petite lampe torche elle est vraiment belle hein le petit silencieux le chargeur de grande capacité puisque de base moi j'avais pas enfin j'avais pas de chargeur de grande capacité donc voilà à quoi elle ressemble c'était c'est combien je sais pas le prix il y avait pas le prix c'était la présentation il me semble je crois que c'est 900 000 à peu près ah ouais voilà c'est la présentation de la toute nouvelle M16 la toute nouvelle arme ultra ultra puissante ultra efficace une des meilleures pour ma part euh avec la Mk2 en tout cas elle est pas mal pour une arme normale abonnez-vous tcha 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 qu'elle s'est bien